Bonjour, mon livre sur les années Pompidou est un essai historique où j'ai essayé d'analyser avec le plus de rigueur possible la pertinence de ce concept et qu'est-ce qui pouvait fonder l'identification entre un homme politique et son époque. Donc l'image d'année bonheur que l'on a gardé des années Pompidou est réductrice et n'est pas conforme entièrement à la réalité historique. En ce sens qu'on a tendance à oublier que c'est une période de l'histoire où la société est traversée par d'importantes tensions et que même si les indicateurs montrent que ce sont des années où le confort, le bien-être matériel augmentent, les Français n'ont pas nécessairement le sentiment d'être plus heureux que leurs prédécesseurs. Et puis aussi ce sont des années de très fortes contestations dans tous les domaines, donc politiques, économiques, sociaux, culturels. Et on les a un peu oubliés, on a un peu oublié la violence diffuse qui traverse la société, les combats de rue qui opposent les forces extrêmes-gauches, les forces extrêmes-droites. Et aussi une dimension que je trouve particulièrement intéressante au cours de ces années, c'est l'aspect utopie, c'est-à-dire qu'on croit encore qu'il est possible de changer la vie et on essaye. On essaye sur le cause du Larzac en soutenant les agriculteurs qui vont être expropriés. Et on retrouve là des hippies, des antimilitaristes. On essaye aux usines NIP, à Benoît Anson. Il y a toute une série d'exemples dans le livre qui montrent combien l'image n'est pas du tout figée et ne se résume pas à juste les années bonheur et les années vieillées. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, comme la personnalité de Pompidou lui-même l'était d'ailleurs. Les contradictions des années Pompidou, c'est aussi celle de Georges Pompidou, qu'on a longtemps considérée comme un conservateur social. Et on mettait ça en contradiction avec son goût pour l'art moderne. Et en fait, la contradiction n'est en partie qu'apparente, c'est-à-dire que pour lui, ce qui lui plaisait dans l'art contemporain, c'était le fait que cet art traduisait, y compris dans toute sa complexité, les tensions de la société des Trente Glorieuses. Et c'est aussi pour ça qu'il a voulu ériger le centre Georges Pompidou pour rendre le plus accessible possible à ses concitoyens l'art contemporain, parce qu'il représentait son temps. Et je me suis interrogée également dans le livre sur le sens de ces années aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça revenait à la mode ? Et qu'est-ce que ça pouvait bien signifier pour nous ? Et je pense que quand on vit dans un temps de récession ou dans un temps de crise économique, on a tendance à chercher dans le passé des moments où c'était entre guillemets mieux avant. Un peu comme, certes, comparaison n'est pas raison, mais quand on prend l'exemple de la Première Guerre mondiale, on a baptisé après la Première Guerre mondiale les années qui précédaient la Belle Époque. Eh bien, c'est un peu ça, on garde de cette période l'image des années bonheur, sans doute parce que depuis la fin du mandat de Georges Pompidou, donc 1974, on a basculé dans un autre temps, dans la récession, dans la crise, et qu'on est loin des 5% de croissance par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada